Donc moi je suis Angèle, je suis natif de l'Ardèche, j'habite ici depuis dix ans dans les Hautes Alpes. Voilà je suis à la base je suis monitrice de sport et je me suis convertie en tant que réflexologue. Je masse les pieds pour le bien-être de tout le monde. Alors pourquoi je me suis installée ici à la base pour pratiquer mon sport, pratiquer l'escalade voilà parce que c'est un haut lieu de l'alpinisme et puis parce que j'ai rencontré beaucoup de monde qui sont dans cette hygiène de vie là dans le sport et le bien-être. Et tout à fait je trouve cette énergie au pays des écrins, au pied des écrins dans la montagne. Je pense que oui quand on repart d'ici on est différent et puis même parfois on repart pas, on y reste, comme moi. Donc la réflexologie c'est un massage des pieds et des mains. On masse donc des zones réflexes qui représentent toutes les parties de notre corps, aussi bien les organes que les glandes, tout ça pour réguler notre corps, donc pour toutes les personnes qui ont des pathologies quelconques. Ça peut aller de l'enfant, du bébé jusqu'à la dernière que j'ai massée, elle avait 88 ans et ça apporte aux gens avant tout du bien-être mais aussi de la guérison. Alors l'avantage de masser des bébés c'est que je pense que l'enfantement, l'enfant c'est notre futur. Donc si on donne de l'amour et du bien-être à des petits bébés, ça fera sûrement des adultes bienveillants et attentifs à l'autre. Alors avant tout la réflexologie apporte de la détente, du bien-être mais aussi surtout de l'auto-régulation. C'est-à-dire qu'on va toucher une zone réflexe, ça va donner une information au corps, à l'organe. Et à ce moment-là, le corps va s'auto-réguler tout seul et se guérir tout seul. Alors moi j'ai fait la réflexologie plantaire vraiment basée sur l'énergétique chinoise. Et donc je prends vraiment la personne dans sa globalité, dans son environnement, dans son histoire de vie. Et tout ça, je le prends en compte. Et ce qui est magique, c'est que je peux le ressentir dans mes doigts. Aussi bien par le tissu du pied que par la chaleur, la couleur aussi. Le pied est très important en escalade. Je pense que c'est très complémentaire d'avoir des pieds en bon état, un corps en bon état. Donc une tête, un esprit en bon état. Pour pouvoir ensuite aller escalader les montagnes, les sommets, être en harmonie avec soi et avec la nature. Et le lâcher prise est très important. Et en réflexologie, de se laisser porter par quelqu'un, c'est aussi important. De réussir à donner confiance aux thérapeutes. À travers ça, j'aime le partage, l'échange. Et j'aime voir beaucoup l'évolution que je peux trouver dans mon massage. Je vois des personnes régulièrement et je vois l'amélioration surtout. Surtout le fait de voir que simplement en touchant les pieds, on peut atteindre tout le corps. Et que ça peut détendre l'intégralité de la personne. Je crois que c'est ça qui me fait le plus plaisir. De voir à quel point c'est efficace. Et oui, ça me nourrit. De voir quelqu'un d'heureux, ça te rend heureux en fait. Merci.